Les dynamiques de la population et le développement durable Quels sont les enjeux de l'augmentation de la population mondiale ? Première partie, la croissance démographique. La Terre compte aujourd'hui plus de 7 milliards d'habitants, alors qu'elle n'en comptait qu'1,5 milliard en 1900. Actuellement, cette croissance démographique ralentit. La population mondiale devrait se stabiliser vers 2050, autour de 9 milliards d'habitants. La progression de la population mondiale se poursuit en Asie et surtout en Afrique, alors que dans les autres continents, elle est très faible, voire nulle. Pour comprendre ces différences, les géographes utilisent le modèle de la transition démographique. Il s'agit du passage d'une mortalité et d'une natalité élevée à une mortalité et une natalité faible. Entre les deux, la population augmente fortement, car la mortalité diminue plus tôt et plus vite que la natalité. Certains pays ont déjà achevé leur transition démographique, principalement les pays riches, et voient donc leur population stagner, voire diminuer. Tandis que d'autres sont encore en phase intermédiaire et connaissent une forte croissance démographique. On peut donc distinguer trois grands types de croissance démographique à l'heure actuelle. Des pays où la natalité est très supérieure à la mortalité, et donc l'accroissement naturel est fort. Des pays où la natalité diminue mais reste supérieure à la mortalité, c'est-à-dire où l'accroissement naturel est moyen. Et enfin, des pays où la natalité a beaucoup diminué et est égale ou inférieure à la mortalité. Dans ce cas-là, l'accroissement naturel est faible, voire négatif. Deuxième partie. Quels enjeux pour le développement durable ? Cette croissance démographique, cette augmentation de la population, constitue un vrai défi pour le développement. L'augmentation de la population reste, dans de nombreux pays, supérieure à celle des ressources agricoles. L'enjeu est donc de nourrir l'ensemble de la population mondiale. Il en est de même pour l'énergie. Les ressources énergétiques non renouvelables s'épuisent. 80% des ressources naturelles de la planète sont consommées par 20% de la population mondiale. L'augmentation de la population augmente les besoins en matière d'emploi et de logement pour permettre à chacun de travailler et de se loger. Cela augmente également les besoins en matière d'éducation et de santé, c'est-à-dire de construction d'écoles et d'hôpitaux. Troisième partie. Des solutions durables pour répondre aux besoins d'une population croissante. Pour faire face à ce défi, diverses stratégies sont mises en place. Par exemple, en Chine. Avec 1,3 milliard d'habitants, la Chine est l'état le plus peuplé du monde. Ce pays a cependant réussi à maîtriser sa croissance démographique et a décidé de mener une politique de développement économique basée sur l'industrie. Mais les inégalités persistent et la pollution est devenue un problème majeur. L'Inde est le deuxième état le plus peuplé du monde avec 1,1 milliard d'habitants. La croissance démographique continue et la population du pays pourrait dépasser celle de la Chine. Pour nourrir sa population, l'Inde s'est lancée dans ce qu'on appelle la révolution verte. Afin d'augmenter la production agricole, notamment à travers l'utilisation de relevés, ce qui pose des problèmes pour l'environnement. Certains états cherchent à développer les espaces sous-peuplés. C'est ce qu'on appelle les fronts pionniers, qui sont des régions peu occupées et qui sont donc mises en valeur pour être habitées et exploitées. Sur cette carte, nous voyons que ces fronts pionniers peuvent être agricoles, comme c'est le cas en Amazonie, au Brésil, ou bien pour exploiter des hydrocarbures, pétrole par exemple, et des minerais, comme en Sibérie ou en Alaska. Un front pionnier se construit par étapes, comme on peut le voir à travers ce paysage. Les hommes défrichent, c'est-à-dire qu'ils débroussaillent pour rendre cultivable le terrain, ici la forêt amazonienne. Ils construisent des pistes reliées à un axe majeur de pénétration, ici la route transamazonienne. Ils créent des points de peuplement, une exploitation agricole, puis éventuellement un village, voire des villes. Et des activités se développent, ici l'agriculture. Ces fronts pionniers ont des conséquences en matière de développement durable. Ils entraînent la déforestation, c'est-à-dire la diminution des surfaces recouvertes de forêts. Ce sont également des problèmes de pollution, mais aussi des problèmes sociaux, avec des tensions entre notamment les colons, qui sont les nouveaux habitants, et les indigènes qui vivaient sur ces territoires, avant l'ouverture des fronts pionniers.